Alors, ce petit tuto vidéo très rapide pour indiquer comment est-ce qu'on peut déposer un point nœud sur la carte OpenStreetMap. Pour rappel, il faut toujours se référer à la documentation qui se trouve sur le Wiki d'aide de OpenStreetMap. Il y en a un qui s'appelle les routes cyclables et on voit que c'est en Belgique et là, de manière assez claire, on indique comment on peut cartographier un réseau de points nœuds. Il va falloir à la fois cartographier les points sur lesquels se trouvent les bornes et puis les routes qui sont entre ces différentes bornes. On va surtout cartographier un point. Pour ça, je vais aller sur OpenStreetMap. Imaginons que je veuille déposer un point nœud à ce carrefour. Pour avoir une petite idée de ce qui est déjà cartographier en termes de points nœuds, il y a une couche qui va bien, qui s'appelle la carte cyclable et qui rend particulièrement visibles ces points nœuds et les routes cyclables. Donc là, il y a déjà un point nœud sur ce carrefour qui porte la bande 28. Moi, pour le tuto, je vais en placer un autre ici. Pour ce faire, il faut être connecté à son compte OpenStreetMap, passer en mode édition avec ID. Voilà. Avec sa souris, se rendre à l'emplacement précis où l'on veut déposer le point nœud. Il faut donc prendre le point qui fait la jonction entre cette route et cette route. On voit un point là tout seul que je peux sélectionner. Donc, si je clique dessus, voilà, il me dit que j'ai sélectionné un point. Et si je descends, je vais pouvoir rajouter des attributs ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'attribut officiel, donc RCN underscore ref. Et ici, je vais indiquer le numéro de la bande. Donc, si c'était la bande numéro 29, par exemple, j'indiquerai 29. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois que ceci est fait, il reste à sauver pour envoyer la modification de OpenStreetMap. Et vous avez tagué un point cyclable. Voilà.